Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope chargé de bonne humeur pour cette semaine du lundi 23 septembre 2024, déjà. Il y a un certain nombre d'évolutions dans le ciel, donc je vais vous parler avec grande joie, parce que ce sont des choses, on va en parler ensemble. La semaine démarre lundi avec le soleil qui est déjà à 1 degré de la balance, mais oui, cette année, comme je l'évoquais dans l'horoscope de la semaine passée dernière, le soleil cette année a quitté le signe de la Vierge pour entrer dans le secteur de la balance le 22 septembre. Tous les ans, il y a un petit décalage, vous avez parlé de cette variable, c'est notre calendrier qui s'est juxtaposé sur le cycle des saisons, parce que ça vient de là en fait, mais il y avait des petites variables, c'est pour ça qu'on a créé une année bisextile, notamment. Cette année, il y a ce petit décalage qui fait que ce lundi 23, le soleil est déjà à 1 degré de la balance. Il est un petit peu en avance par rapport à ce à quoi on est habitué, en général, la majeure partie du temps. Alors, soleil balance, et il y a autre chose dans les signes d'air, le balance est un signe d'air, comme nous le savons, il y a également Jupiter. Bon, ils ne sont pas encore parfaitement en trigo de l'un à l'autre, mais ça viendra d'ici deux semaines, ça sera encore plus sympa. Donc, en balance, qu'est-ce que j'ai ? J'en ai deux, et une troisième qui va arriver en cours de semaine, déjà pour mes signes d'air. Alors, on rentre dans la période sympathique pour les signes d'air. J'ai les boutons, je ne peux pas retrousser mes manches. À partir de là, à partir de lundi, alors, qui va bénéficier de l'influence solaire, celle qui nous apporte tenus, enfin, positif, éclairage, vision d'ensemble, sorte de vitalité, de confiance en soi, c'est le soleil qui donne ça, qui apporte ça, en général, il n'y a pas que, mais lui, surtout, eh bien, on rentre dans une phase très positive qui va durer à peu près un mois, je vous préviens tout de suite, pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais également, pour mes deux signes qui sont à 60 degrés en amont et en aval de ma balance, qu'on appelle des sextiles, donc des angles heureux, opérationnels, actifs, dynamiques, ça tombe bien, mes signes de feu, ça vous intéresse ? Eh bien, excellent pour mes lions et mes sagittaires, voilà, les cinq qui bénéficiaient pleinement. Oui, en ce moment, je fume un truc électronique parce que j'ai arrêté de fumer, mais du coup, je me brûle un peu la langue, c'est pas terrible mon truc, il faut que je change. Mais donc, bref, tout ça pour vous dire que je dis azote un peu, c'est un peu normal, on fait bobo. Très bon, donc, en matière de vitalité, d'énergie positive, de dynamique optimisante, chaleureuse pour, on l'a vu, mes gémeaux, je les refais, mes balances, mes versos, mes lions et mes sagittaires, vous cinq, c'est pas mal, profitez-en, parce que rien ne dure. Il est bonne, il est mauvaise chose. Donc là, c'est plutôt sympa pour vous. Voilà, en revanche, si vous avez des planètes en bélier, vous me prenez en opposition, chacun s'entoure, donc vous allez être obligés de composer un petit peu, mes béliers, parce que quand le Soleil est en face, on doit composer avec ce qu'il y a en face, et puis pour simplifier le raisonnement, pour que ça soit facile à assimiler, s'il y a des énergies qui viennent de tous les côtés, il faut essayer de se synchroniser, sans faire de la résistance trop marquée. Je vous invite à pratiquer de cette façon-là. Et puis, également, peut-être un tout petit peu d'agacement, mais très léger, pour mes débuts capricornes, mes débuts cancers, mais ça, c'est très, très léger, rassurez-vous. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, qui, lui, est en signe de terre, il a 24 degrés de la Vierge, nous le savons, c'est une position avec laquelle il a des affinités toutes particulières. Mercure est plus qu'heureux, dit-on, dans le signe des gémeaux, où il est très, très puissant. L'intelligence est instantanée, mais parfois, le renouvellement l'est aussi. En Vierge, il l'est aussi. Ça permet à ceux qui ont cette singularité planétaire d'avoir envie de parler pendant des heures sur des sujets qui les passionnent. Je ne sais pas si vous en connaissez. Ils sont attarissables, paraît-il, les Mercure en Vierge, quand ils aiment leur truc. Bref, Mercure en Vierge, très bon en matière de communication, pour qui ? Pour mes Vierges, pour toute la semaine, mais également, enfin, toute la semaine jusqu'à jeudi, en fait. Très bon, là, il est à 24 degrés, il avance très vite. Donc, très bon pour mes Vierges pour communiquer, pour mes Taureaux, pour mes Capricornes, pour mes Scorpions et pour mes Cancers. Il vous apporte cette fluidité, cette aisance, cette, comment dire, cette naturelle aptitude à vous adapter aux situations et à gérer les informations avec une assez bonne élasticité. C'est plutôt comme ça qu'on les reconnaît. Ils sont des grands bavards, les Mercuriens. Ils sont intarissables, dit-on. Voilà. Donc, très bon pour vous cinq, indiscutablement. Alors, effectivement, quand il est en Vierge, il forme une opposition avec mes Poissons. Clarifiez vos idées, mes Poissons. Pareil pour mes Gémeaux et mes Sagittaires. Faites attention avant de vous exprimer. Le carré de Mercure ou l'opposition de Mercure fait qu'il y a beaucoup d'informations qui vous arrivent en même temps. Donc, faire le tri. Il faut être un peu subtil. Il ne faut pas, parfois, dire des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on donne le bâton pour se faire battre. Je vous dis ça comme ça, mes Sagittaires adorés. Mes Gémeaux, pareil. Vous êtes un peu les experts qui, pour être très, comment dire, aptes à vous exprimer avec un tas d'informations aussi riches que diverses et souvent variées. Mais c'est ce qui fait votre charme. Voilà pour Mercure. Et puis, à partir de jeudi à, en gros, à 10 ans du matin, Mercure va passer en balance. Eh bien, ça change la donne parce qu'il va se retrouver dans la même séquence que le Soleil qu'il rattrapera théoriquement assez rapidement parce qu'il est beaucoup plus rapide que le Soleil même s'ils sont dans le même cycle. Mercure en balance, à partir de jeudi, 10 ans du matin, disais-je, va cette fois-ci fluidifier, faciliter ceux dont je parlais au tout départ, à savoir mes Balances, mes Gémeaux, mes Versos, mes Sagittaires et mes Lyons. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Si vous avez des informations, des messages, des trucs à assimiler qui vont nécessiter une adaptation, une élasticité intellectuelle, très bon pour vous cinq, là, donc, à partir de jeudi, petite subtilité, quand Mercure entre en balance, c'est une disposition pour l'esprit, Mercure, où on retrouve beaucoup de poètes, on va raffiner. Il y a une sorte de côté esthète avec la balance. Quand Mercure arrive dans cette séquence-là, il y gagne en, j'allais dire, en diplomatie, en pédagogie, même pas pédagogie, en souplesse, comment trouver les mots pour le dire. Il y a une simple erreur de vulgarité que Mercure en balance. En général, on a plutôt des profils qui sont attachés, qui adorent les bons orateurs, qui aiment la finesse, l'esprit, la délicatesse, la subtilité. Je les adore, moi, les Mercure en balance, en général, parce qu'ils ne sont pas offensifs au niveau du verbe. Et d'une façon générale, là aussi, ils disposent d'un talent qui consiste à arrondir les angles plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. C'est un truc, c'est, à mon sens, une immense qualité sur lequel je ne cesse de dire du bien. Voilà, c'est dit. Vive les Mercure en balance. Bon, ils ont un petit point faible, les Mercure en balance, c'est qu'en général, comme ils n'aiment pas les conflits, ils ont plutôt tendance à dire, oui, t'as raison. Mais oui, pas de problème. Mais c'est mieux. Moi, je préfère aussi. Pas contrarié, ceux qui sont incontrariables, diront-nous, c'est plus intelligent, en fait. Voilà pour Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus. Vénus, qui était merveilleusement heureuse en balance, il restera jusqu'à ce lundi, jusqu'à ce lundi, 4h30. Donc, ceux qui bénéficiaient de ce charme formidable, de cette sublimissime Vénus en balance, le mot n'est pas usurpé, eh bien, on va changer de registre à partir de lundi, donc 23h, 4h30 du matin, parce que Vénus va quitter ce merveilleux signe de la balance où elle était si bien pour entrer en scorpion. Et là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire en scorpion. Parce qu'il faut comprendre un mécanisme, en fait, assez simple. C'est que chaque planète a des affinités avec un ou plusieurs secteurs. Et comme ça, il y a des affinités. Et si on vous dit Bélier, le premier inflexe, c'est de dire la planète qui est heureuse, c'est Mars, l'action, la bonne blague. Si on vous dit Balance, c'est l'amour, on se dit, ben oui, non, c'est pas vraiment la bagarre, la balance. Donc, c'est plutôt Vénus, vous voyez, il y a une autre chose. Comme ça, qu'on assimile naturellement. Et donc, en scorpion, qui est un signe de combat, un signe d'offensive, un signe de pouvoir. Souvent, Pluton gouverne et Mars gouverne. La volonté, la profondeur, le courage aussi. Il y a plein de qualités formidables chez le scorpion. Il n'y a pas que des défauts, vraiment. Mais Vénus qui rentre dans ce secteur-là prend une couleur beaucoup plus guerrière, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, elle va apporter beaucoup, beaucoup de charme à mes scorpions, mais également à mes autres signes d'eau, mes cancers et mes poissons, mais également à mes capricornes, 60 degrés, et à mes vierges, 60 degrés. Vous, cinq, vous rentrez dans une phase avec Vénus en scorpion qui vous apporte beaucoup de charme. Peut-être serez-vous un tout petit peu plus sensible, voire hyper sensible peut-être, pour ceux qui sont en face, mes taureaux, au carré, mes lions, et l'autre carré, mes versos, en ce qui concerne la sensibilité émotionnelle, affective, amoureuse. Voilà, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire, Vénus en scorpion prend une coloration de combat. Ce qui veut dire qu'elle aime avec une intensité, une force, une passion vraiment marquée, et puis elle peut se révéler un petit peu entière, possessive parfois. Et puis en scorpion, il ne faut jamais oublier que l'univers de Pluton, c'est l'univers souterrain, et il y arrive assez fréquemment avec Vénus en scorpion que l'on ait dans sa vie une passion, qu'on ait traversé sur l'échelle d'une vie, une perte de cette passion, qu'elle soit symbolique ou physique, et que du coup, on ait du mal à lâcher prise par rapport à ça. C'est une des signatures de la Vénus en scorpion. Un truc juste à essayer d'entrevoir, comme ça, pour ceux qui sont concernés. C'est une signature assez marquée. On a du mal à décrocher, à lâcher prise sur le vécu, surtout quand il n'est plus là, qu'il ne soit plus là symboliquement ou physiquement. Voilà, Vénus scorpion a cette faiblesse de ne pas savoir passer le cap facilement et de passer à autre chose. C'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire. Parce qu'il y en a d'autres. Il y a Mars, l'action, qui est aussi en signe d'eau. Puis, tant qu'on est dans les signes d'eau, on va continuer. Les signes d'eau, on les sait. Il y a Mars qui est en cancer. Mars, l'énergie, en cancer. On sait que l'énergie devient lunaire. Il ne faut pas forcer, pour ne pas culpabiliser. Mars, cancer. On commence un truc, deux, trois jours, on a l'énergie. Ça redescend, ça repart. Ce n'est pas grave. On sait qu'on calibre son effort en fonction des pics d'énergie qu'on a et on s'organise pour parer aux carences d'énergie qu'on va traverser après. Rien de dramatique si on l'anticipe. En fait, c'est ça l'idée. Mais dans tous les cas, Mars en cancer apporte de très belles énergies pour mes cancers. Parfois en dents de scie, quand Mars est chez soi, il peut être un peu excessif. Impatience. Donc, très belles énergies pour mes cancers quand même. Pour mes taureaux, pour mes poissons, pour mes vierges, pour mes scorpions. Pas mal. Cinq qui bénéficient de cette énergie de Mars. À vous de faire. Attention, mes petits capricornes, pas d'impatience. Mes béliers et mes balances aussi. Le jeu de l'opposition et des carrés peut engendrer des variations en matière d'énergie. Chez vous, peut-être un peu plus marquées. Rien de bien grave quand même. Toujours Saturne et Neptune en poisson. Parce qu'on ne peut pas les louper. Ces deux-là, ils sont là depuis des lustres et puis ils ne sont pas encore partis. Saturne, sagesse. Neptune, intuition. En poisson. Donc, ça vous apporte ça, mes poissons. Et puis, ça apporte les mêmes énergies, mais optimisé pour mes taureaux, mes cancers, mes capricornes et mes scorpions. Attention à la fatigue chez mes vierges. Voilà. Bon, rien de bien grave dans tout ça. Et enfin, d'autres planètes en Terre qui se réunissent très très bien en début de semaine. Là, très très bien. Là, j'ai des aspects tout à fait remarquables. Et je vais cibler sur des points très précis. Vous voyez, jusqu'à jeudi, 10 ans du matin, Mercure, la planète de l'intelligence et du mental, est en vierge. Donc, très heureux, on le sait. Elle est chez elle. Tout va bien. Et puis, quand elle est dans ce dernier des camps de la Vierge, elle forme des aspects remarquables, on les appelle, avec Uranus, planète de la créativité, qui est à la fin d'un autre signe de Terre, le taureau, et Pluton, planète des remises en question profondes, etc., qui est à la fin du Capricorne. Rassurez-vous, le dernier... Ah oui, oui. Après, je vous raconte un truc sur le Pluton. Pluton, fin Capricorne. Donc, j'ai un Mercure hypercérébral qui reçoit deux protections. La première créative, la deuxième hyper lucide. Donc, si vous êtes, quelle que soit la configuration, dans le troisième des camps, Vierge, taureau, Capricorne, mais aussi Cancer, Scorpion, Poisson, vous voyez, vous bénéficiez de deux contre un, ou des trois dans le bon sens, mais dans tous les cas, c'est positif, pour faire le point psychiquement et en matière de communication sur un tas de choses qui méritent d'être planifiées. Troisième des camps des six signes en question, je vous y invite, ça peut être hyper intéressant. Voilà, c'est un point singulier, il arrive de temps en temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Tiens, je voulais vous faire les douze façons d'aimer, mais du coup, je vous le ferai la semaine prochaine. Oh, si, allez, je vous le fais. Je vous le fais. On est sur Vénus. Vénus, c'est les façons d'aimer. On le sait. Vénus en bélier, c'est celle qui est passionnée, qui s'enflamme, comme toutes les Vénus de printemps. Vénus en taureau, elle est printemps, mais elle est quand même très terre, donc elle est plus stable. Vénus en gémeaux, c'est la Vénus qui a besoin de communiquer. En Cancer, qui est très attachée au sien. En Lion, qui aime l'intensité de ce qui rayonne. Vénus en Vierge, c'est une Vénus qui, elle aussi, a besoin de communiquer, mais qui est dans le détail, les petites attentions sensibles. Vénus Balance, c'est l'amoureuse de l'amour. Vénus Scorpion, c'est la passionnée. Vénus Sagittaire, c'est l'aventureuse. Vénus Capricorne, c'est l'hyper fiable. Vénus Verseau, c'est l'amitié amoureuse. Et Vénus Poisson, c'est la grande romantique. Voilà. Un romantique en amour. Bon, voilà ce que je vais vous raconter. Et enfin, pour conclure, j'ai des petites citations que vous me faites délicieusement parvenir, que je vais vous communiquer. La première, elle est de Martine. C'est une citation de Voltaire. Martine nous écrit « Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » J'aime beaucoup cette citation. « Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » Merci Martine. Deuxième, elle est de François. François, c'est une citation de Jacques Salomé. La citation en question dit « Il ne s'agit pas de multiplier à l'infini les expériences de vie. Il suffit de vivre à temps plein chacune de nos vies. » C'est pas mal celle-là. Et enfin, une dernière, de Bruna, de Fleur Ward. Alors, on les appelle les petits gestes. Un mot au bon moment, une caresse, un sourire. Mais les gestes discrets et aimables ne sont jamais petits. Ils sont au contraire précieux, extraordinaires. Je vous la refais. On les appelle les petits gestes. Un mot au bon moment, une caresse, un sourire. Mais des gestes discrets et aimables ne sont jamais petits. Ils sont au contraire précieux et extraordinaires. Merci Bruna. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Mille merci. Et puis, je vous prépare plein de trucs. Ah oui, on m'a demandé les horoscopes annuels. Je vais les publier entre novembre et décembre. J'avais essayé de les faire à la fin de l'été, mais c'était trop loin, trop loin. Novembre, décembre, je les ai chelonnés là. C'est mieux, vraiment. On est plus proche de l'événement. À très vite. Merci.